Cette pièce est une comédie existentielle qui s'appelle donc Apocalypse républicaine. Avec le titre qu'elle se tartine, on pourrait imaginer qu'il s'agit d'une pièce politique qui tire à boulets rouges sur les uns, les unes et tous les autres, non, 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 c'est une pièce que j'ai voulu philosophique, humaniste, c'est une pièce qui n'agresse personne mais qui met le doigt partout où ça fait triste, partout où que l'on soit une femme, un homme, riche, pauvre, de gauche, de droite, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond, on se rend bien compte qu'après deux bombes atomiques, des crises mondiales, des guerres, des révolutions, le 21ème siècle ne correspond pas aux attentes de tout le monde. Donc c'est de cela dont parle cette pièce. Le personnage principal est un psy, un psy pas comme les autres, qui reçoit sept patients qui ont toutes des fonctions précises dans la société, ce qui permet en les accouchant de leurs pensées, de leurs mots, M-A-U-X, de leur tristesse, de leur souffrance et de leurs constats, de jeter un regard panoramique sur ce qui nous entoure avec des messages porteurs d'espérance. Il y a des rires qui surgissent inattendus et puis effectivement des ouvertures philosophiques, métaphysiques, sans préstention, il n'y a pas de quoi taper une méningite, mais il y a une ouverture sur une spiritualité universelle qui concerne tout le monde, quelles que soient les positions qu'on ait, qu'elles soient religieuses, athées, il y a quelque chose d'invisible qui nous entoure, qui ne peut pas nous laisser insensibles. Pour finir, je cite cette phrase de Voltaire qui dit que l'univers n'embarrasse car il ne peut pas imaginer une seule seconde que cette horloge, cette formidable horloge de l'univers n'est pas un grand horloger, pour régler tout cela. « J'ai dit, monsieur Casaban. » « Comme c'est votre première consultation, je dois vous informer que je pratique la méthode Maboul. Vous vous connaissez ? Non ? Alors je vous explique. En marge des acquis de Zimund Freud, de Carl Jung, de Jacques Lacan, qui n'ont pas eu la chance de nous rencontrer, la méthode Maboul alterne une pratique horizontale classique avec une pratique verticale de ma part. Nous formons ainsi un angle droit qui met le patient en relation avec la réalité cosmothéorique de son existence. » « C'est clair ? Je vous l'avais dit. C'est très simple. Alors je vous écoute. » « Oui, 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 j'ai bien compris que votre femme n'était pas facile. Cela ne veut pas vous consoler, mais elle n'est pas la seule. Depuis le manifeste des 343 salopes, la parité, le mouvement mytho, les femmes ont beaucoup changé. Et les hommes traversent une période très difficile. » « Alors, si j'ai bien compris, le curé nous a confié que lui aussi, il craquait. Et il se console avec le vin de Metz, de la rillette sur les hosties et un petit pétard de temps en temps. Et d'après lui, on est arrivé au bout du bout. Mais de quel bout parle-t-il ? » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »